Et aujourd'hui, parce que je suis chez les classes d'alpha, je suis le représentant des apprenants, en plus d'être un apprenant, je suis le représentant des apprenants sur trois conseils. L'FANB à Batoche, Batoche, c'est un conseil local, puis je suis sur le RIDAC, moi, dans le temps, on l'appelait la FCAF à Ottawa. Ça, c'est la plus belle chose, je pense, qui peut m'avoir y arriver. Parce qu'avec ces représentants des apprenants-là, j'ai été chercher l'estime de moi à travers des classes, à travers ces conseils-là. Puis je suis capable aujourd'hui d'aider des gens à ne pas décrocheter des classes. Qu'est-ce que c'est que vraiment j'ai le goût de faire? Comme représentant des apprenants, je suis des conseils, beaucoup de portes s'est rouvertes. Beaucoup de gens me l'ont rouvertes, les portes. Quand les portes étaient ouvertes, je m'ai mis le pied dedans pour ne pas qu'elles se forment. Mais c'est déjà plus haut que mon caisse a ouvertes. Puis parce que ces portes-là sont ouvertes, je n'ai pas le droit de m'en aller dans mon titre et de ne pas donner à d'autres qu'à ce que j'ai reçu. Parce qu'aujourd'hui, je travaille pour les adultes. J'essaie de tout donner à les adultes, travailler pour les apprenants et surtout travailler pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, mon professeur, moi, sa femme, est un psychologue. Puis elle, elle est psychologue d'aller à l'école puis m'entendre parler, elle aime m'avoir pour faire des conférences en téléclore. Ça, ça m'intéresse énormément. Je ne suis pas le même coach quand je parle avec les jeunes. Là, j'essaie vraiment de les faire encrocheter, les jeunes, pour qu'ils restent encrochés, ces peuples d'école. Puis je l'ai déjà fait seulement à des décrocheurs. Seulement des décrocheurs qu'il y avait là. Mon Dieu, ça, c'est plaisant, bien. Il y a encore des décrocheurs pour moi. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais on a toutes la même solution pour s'en sortir. C'est gros la délire. Il faut que c'est n'importe qui de nous autres. On est tous des humains. Il faut qu'on se sente aimé. Il faut qu'on se sente qu'on est apprécié. Beaucoup de jeunes qui arrivent à l'école qui déclenchent, on nomme pas de nom. Problème à la maison. Problème, il a hâte d'aller sur le terrain d'école. Complications en classe. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas compris. Il a de la misère sur le comportement. Il a honte d'aller voir un psychologue. Tu peux en nommer. Je n'ai pas assez de doigts et d'orteils sur moi pour tout nommer. Les sortes de problèmes qu'un jeune peut avoir pour décrocheter. Il y en a des problèmes. Mais pour qu'ils restent encrocheter, il faut qu'ils se sentent aimés. Il faut qu'ils se sentent que quelqu'un peut les écouter. Moi, je vais te dire, j'ai déjà fait des conférences à des jeunes, puis regardé dans la salle, puis voir des jeunes qui pleurent. Ça, là. Tu vas voir des adultes, des fois. Aujourd'hui, il y en a une qui a parlé avec moi pour la pleurer. Bien sûr, tu vois ça des adultes. Mais pas des jeunes, c'est rare de voir ça. Mais des jeunes qui pleurent, ça veut dire, « Hé, merci de m'avoir parlé. J'avais besoin de me faire dire ça. J'avais besoin de savoir que je suis quelqu'un, moi, tout dans la vie. » Puis le décrochage vient, c'est de là. Quand on s'arrête, là, puis on pense, décrochage, « Tu es une une assez ? » Non, 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 non. Tu sais, il y a trop de monde qui est associé à ça. Longtemps passé, il disait, « Il n'est pas intelligent, on va le mettre de côté, voilà. » C'est pas l'intelligence qu'il n'y a pas. C'est la chance qu'il n'y a pas. « Il y a une une, ça change, il va l'apprendre, puis il va la faire. » Il y a des mille et des mille façons de s'en sortir, mais tant ou si longtemps qu'on ne s'arrêtera pas. Mettre tout le monde dans le même bateau, bon, pas bon, qu'on dit, là, il n'y a pas personne de pas bon. Quand on vient au monde, on est tous bons. La société fait qu'on change. Mais quand on s'arrête, on se pose la question, « Pourquoi qu'il a changé? » Il y a peut-être là-dedans beaucoup d'ouvrages à nous autres à faire pour apporter ce jeune-là à la bonne place. Puis là, parce qu'ils sont jeunes, il n'y a pas de problème, ces jeunes-là, non, non. C'est le contraire. Amener au monde, tu commences déjà à avoir des problèmes. Faut que tu sais, aimer, amener au monde. Si tu n'es pas aimé, amener au monde, déjà là, l'enfant ne se comporte pas. Moi, c'est ça, le monde d'aujourd'hui. Il y a des enfants qui ont la même chose que ça. Il faut qu'on les voyez, ces enfants-là, pour y tenir la partie qu'ils n'ont pas eu. Moi, je peux vous dire une affaire avant de finir. Moi, j'ai été chanceux. J'ai eu une enfance extraordinaire. Ma mère ne savait pas écrire, pas lire. Mais ma mère, ça avait un cœur d'or. Mon père et tout. J'étais d'une famille de 18, 10 vivants. J'étais un des vents derniers. J'ai été aimé énormément, comme toutes les autres. Quand je me suis marié, je savais c'était quoi l'amour. Je savais c'était quoi d'être aimé. Même si j'ai pâti, dès les années que j'étais marié, avec la maladie, la pauvreté, puis tout le kit, je savais que la vie pouvait être plus belle, parce que je l'avais déjà connu. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que quand tu connais un enfant qui a eu une machin d'enfance, comment est-ce qu'on fait pour lui faire croire que la vie est belle? Il y a quoi un bon bout de la vie? Il faut travailler dur. Deux fois plus dur que travaillant avec moi. Parce que moi, en me donnant deux, trois petits mots de bonté, de qualité, de fierté, je pensais à ma mère. Juste pour un exemple, j'arrivais à Quatre-Ports, ma mère me voyait arriver, ma mère m'appelait Tipeet, elle ne m'appelait pas vite avant, elle disait, « Oh mon Dieu, Tipeet arrive, on va avoir du fun. » J'ai eu ces paroles-là, je sentais que j'étais quelqu'un pour elle. Dès la vie, je savais que la vie pouvait être plus belle que ce que je vivais. Aujourd'hui, j'ai vu une belle vie, une mauvaise et une bonne vie. Mais le pauvre enfant qui commence dans le mauvais, qui ne l'a pas connu, on travaille dur pour lui montrer que la vie, il y a de quoi de beau dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada